Dans Monster Arts, vous pouvez jouer l'immortel. Instruite, solitaire et un peu trop sûre de son fait, l'immortel aime à penser qu'elle a déjà tout vu, qu'on ne la lui fait pas, et qu'elle est bien plus mûre que ceux qui l'entourent. C'est clairement faux. Vous devez trouver un équilibre entre le fait de vous donner un air mystérieux et détaché et vous investir dans l'histoire et le drama autour de la table. Parmi les actions proposées pour l'immortel, défiez la mort. Quand vous avez pris votre quatrième dégât et que votre faiblesse n'a pas été utilisée contre vous, vous revenez à la vie au bout de quelques heures. Pour déterminer votre faiblesse, discutez avec votre maître de cérémonie ou choisissez une option suivante. Décapitation. Destruction d'un objet auquel votre âme est liée. Entendre votre vrai nom. Envoûter pour l'éternité. Quand vous ignorez l'intérêt que vous porte quelqu'un ou que vous la repoussez, vous gagnez un point d'expérience. Il gagne un ascendant sur vous. Vous pouvez jouer éternellement à Monster Hearts. Cliquez sur le lien pour vous rendre sur Game on Tabletop.